Bonjour à tous! Voici votre capsule Info-Williams pour la semaine du 14 mars. Ce midi, c'est la première rencontre du projet École du rock. Tu joues d'un instrument, tu chantes, tu fais des percussions, alors on a besoin de toi! M. Pelletier et Lisiane cherchent à monter un groupe d'élèves pour un numéro musical spécial lors du gala de la Persevérance. C'est un rendez-vous sur la scène dès midi 45. Au ciné-club cette semaine, le film A Time to Kill, avec Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson et Sandra Bullock. Avec En Trame-neuf-onds, le climat d'intolérance aux États-Unis vient découvrir l'histoire d'un avocat qui tente de sauver son client d'un procès teinté de racisme. C'est un rendez-vous au local 206 dès 15h. Mercredi, il y a une rencontre du Comité vert au local CODA dès midi 35. On cherche des élèves qui ont envie de s'impliquer dans des projets en lien avec l'environnement, le développement durable et plus encore. Tu veux plus d'infos? Passe voir Olivier au local Les Loisirs. Cette semaine, dans le cadre des Journées Couleurs du Monde, on t'invite à une discussion sur la vie avec un TDAH et une douance. Viens rencontrer nos invités, Justine Montminhi, journaliste, Lauriane Carpentier-Desormeaux, entrepreneur, et Michael Magny, intervenant jeunesse. On parlera de leur diagnostic de TDAH et ou de douance, des réussites qui ont marqué leur parcours malgré les difficultés, et ils seront présents pour répondre à tes questions sur l'heure du dîner, le 17 Marche prochain, au local Carpe Diem. Élèves recherchés pour un comité consultatif Depuis plusieurs semaines, les questions sur le code vestimentaire reviennent beaucoup. Alors, Mme Julie et Lisiane t'invitent à t'impliquer dans le processus de décision en participant à un comité d'élèves sur le sujet. Alors, si tu es en première ou deuxième secondaire, tu peux passer au local Les Loisirs pour donner ton nom. On ouvre dès cette semaine les inscriptions pour le volleyball de plage. Tu as envie d'essayer ce sport de printemps? Alors, viens donner ton nom dès maintenant au local Les Loisirs. Les inscriptions sont gratuites et le championnat régional aura lieu les 28 et 29 mai prochains. En terminant, nous rappelons à tous les élèves de l'école que le vandalisme et les comportements délinquants n'ont pas leur place dans notre établissement. Nous avons remarqué une augmentation des comportements problématiques et tenons à te rappeler que c'est toute l'école et les parents qui payent pour l'ébris, le nettoyage et le manque de matériel de qualité. Fais preuve de respect envers tes parents, les autres élèves, les adultes de l'école et ton milieu de vie. Nous te remercions de ta compréhension. Et maintenant, voici quelques infos en vrac. Au gymnase cette semaine, C'est la dernière semaine pour commander des vêtements à l'effigie de l'attaque. Fais vite, le lien web est sur les sites internet de l'école et sur la chaîne Teams. Il y a un Ludo Club lundi et vendredi cette semaine. Rendez-vous au local 230 dès midi 45. Pour la gang Fille active, c'est un rendez-vous ce mercredi à la cafétéria avec notre invité Vicky dès 15h. Les percussions sur Chaudière auront lieu ce jeudi sur la scène dès midi 45. Et un rappel aux élèves des brigades que les ateliers reprennent ce jeudi. Rendez-vous à 15h au Labo de cuisine. Et n'oublie pas de mettre à ton agenda qu'il y a cours le vendredi 25 mars. Merci et bonne semaine!